GANGAMPAY 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 En se déplaçant au stade Gaston Petit de Châteauroux en ce mardi, les GANGAMPAY avaient la ferme intention de ramener un troisième succès consécutif. C'est chose faite, on va le voir dans ce résumé. Les GANGAMPAY ont été les plus entreprenants au stade Gaston Petit. Ils se sont procurés les meilleures occasions, comme ce coup franc de colo détourné par Fernandez, ou à la suite de ce centre de Thibaut Gires. Gires qui a remplacé Amroun, sorti sur blessure. Ogunbilly récupère le ballon, il sert Moustapha Diallo. Malheureusement, le Sénégalais préfère la frappe à la passe en retrait pour Gilmar, pourtant seul au point de pénalty. 0-0 score nul et vierge à la mi-temps. 55ème minute à présent. Ogunbilly donne à Gilmar sur le côté droit. Le Brésilien se charge du reste. Il donne le tournis à Rumejus avant d'allumer un missile sous la barre de Vincent Fernandez. C'est magnifique. Troisième titularisation consécutive du numéro 15 brésilien de Guingamp. Et troisième but pour Gilmar Silva Santos. Les Castiel-Roussins qui ont eu énormément de mal, comme à leur mauvaise habitude, à faire le jeu à domicile. Ils vont timidement tenter de réagir dans cette rencontre, mais l'égalisation ne viendra pas. Pire même, les Guingampais auraient pu ajouter un second but sur cette tête de Sébastien Grax. Vincent Fernandez capte le ballon devant sa lucarne. Toujours un 0 pour Guingamp, ça sera le score final, mais l'addition aurait pu être plus salée. Si Hervé Basile, lui aussi rentré en cours de jeu, n'avait servi magnifiquement Sébastien Grax, malheureusement la frappe du Stéphanois passe juste au-dessus de la barre Castiel-Roussins. Un 0 score final, ça suffit pour que Guingamp enregistre un troisième succès de rang. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !